Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le guide sur le Bounty Hunter, Victor Salspire. Salspire a des mécaniques particulières avec deux de ses armes, je vais vous en présenter une aujourd'hui, ça va être la rapière. Pour la rapière, on va devoir aller dans les options, dans les cabbidings, et changer la touche de weapon spécial, ça va être le petit tir de pistolet, qui va nous permettre de charger davantage notre ultimate et de tuer les ennemis tout en parant. Comment fonctionne ce tir spécial ? En fait, il s'agit tout simplement de tir de pistolet avec la rapière, on peut l'effectuer même en parant, ça va nous permettre de tuer des ennemis qui nous attaquent tout en nous protégeant, c'est très pratique, surtout pour charger notre ulti en même temps, et tout ça vous allez le voir pendant la phase de bulle. Pour ce qui est de l'équipement, comme je l'ai dit, on va utiliser la rapière, on va utiliser la rapière avec Power vs Chaos et Attack Speed. L'Attack Speed va nous permettre de spammer un peu toutes les unités faibles, et en même temps de charger nos cocos lourds beaucoup plus rapidement. On va utiliser Ressourceful combattant, ça va être très pratique avec la rapière, surtout pour l'attaque spéciale. Pour la deuxième arme, on va utiliser le Brace Pistol, je vais l'utiliser avec Power vs Chaos et Power vs Monster. L'intérêt est de faire de plus de dégâts contre les ennemis les plus présents dans le jeu, c'est-à-dire les Chaos, mais aussi faire des dégâts sur les monstres, vu qu'on va être là pour tuer des boss, c'est l'intérêt principal de cette classe, et vous allez le comprendre dans la phase de gameplay. On va utiliser avec cela Barrage, qui va nous permettre d'augmenter un maximum nos dégâts sur les boss et sur les unités résistantes. Pour le Necklace, on va utiliser Stamina Health, c'est encore une fois les stats les plus jouées, je vous les recommande grandement. On va utiliser Boon of Shalia, histoire de générer plus d'HP temporaire. Pour le Charm, on va utiliser Power vs Chaos et Power vs Kevin. L'intérêt sera faire des dégâts contre tous les types d'ennemis. On pourrait aussi mettre Power vs Monster encore une fois, histoire d'augmenter un maximum nos dégâts contre les monstres. Mais vous allez voir dans le gameplay que sur du run Legend, voire même Cataclysme, c'est pas vraiment nécessaire. On fait déjà le maximum de dégâts qu'on puisse faire avec nos Ultimates. On va prendre Concoction, l'intérêt c'est encore une fois d'avoir les effets de toutes les potions, pour charger notre Ultimates, mais en même temps faire un maximum de dégâts pendant celui-ci, avec la Potion de Force, qui sera du coup donnée en même temps que la Potion Violette. Pour la Trinket, on va utiliser Cooldown Réduction et Curse Résistance. L'intérêt sera d'avoir un Ulti encore plus spammable, et une Curse Résistance nous permettant de survivre avec les Grimoires. Vous allez voir que ce personnage a très peu d'HP, et un seul hit suffit à quasiment le tuer. On va utiliser Explosive Ordonnance. L'intérêt c'est de tuer le maximum d'ennemis avec une seule grenade. On va pas en utiliser beaucoup. On pourrait aussi utiliser l'amélioration qui augmente les dégâts après avoir utilisé une grenade. C'est très fort aussi, mais vous allez voir encore une fois que c'est pas vraiment nécessaire, vu qu'on fait déjà un maximum de dégâts. Et ça sera valable peut-être que pour les Cataclysmes 2 et 3, ce genre de capacité. Vu que là, on fait déjà le maximum de dégâts parce que les dégâts sont capés sur les boss, on ne peut pas leur infliger plus d'un certain nombre de dégâts par hit. Pour la page de talent. Donc, le Bounty Hunter est une classe Distance. Le principe sera pas d'être Distance tout le temps comme le fait une Wastalker. L'intérêt sera plus d'utiliser la Distance pour tuer tout ce qui sera gênant. Par exemple, Chaos Warrior, Spécio, et tout ce qui est un peu Elite et va nous mettre en danger, nous et notre team. Donc, le principe sera d'utiliser d'abord les kills en mêlée vont régénérer des HP temporaires. Comme ça, on va pouvoir tuer facilement un Chaos Warrior ou un Exécuteur, même avec notre petit gun de la rapière, et régénérer nos HP temporaires très facilement. Les mêlées Critical Strike, le régénère de HP temporaire peut être très fort, mais pas dans ce genre de build. On va pas faire beaucoup de critiques, l'intérêt sera plus d'utiliser nos critiques générées par Blessed Shot, uniquement pour booster nos dégâts. Pour le level 10, on va utiliser Critique Hit de 20% plus de dégâts pendant une courte duration sur les mêmes styles d'ennemis. L'intérêt sera d'augmenter les dégâts sur les boss avec notre capacité Blessed Shot. Celle du milieu, on pourra l'utiliser, mais pas vraiment dans ce genre de build. Ça sera plus dans un build où vous allez gaspiller toutes vos munitions dès le début du combat, histoire d'augmenter un maximum vos dégâts sur le mêlée. Il y a aussi Weight of Fire qui est assez utilisé. On l'utilise principalement quand on a déjà une amélioration qui augmente les dégâts sur les Critique Strike. Mais là, vu qu'on va pas utiliser cette amélioration, mais qu'on va utiliser bien Barrage sur nos double guns, on va prendre bien sûr Open Wounds. Pour le level 15, vu qu'on va être une classe encore une fois Distance, on va jouer Enchant Set Power. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo l'intérêt entre les deux. Pour le level 20, on va utiliser Blessed Combat. L'intérêt sera d'augmenter nos dégâts de mêlée ou de distance selon ce qu'on va le plus spammer. Mais on pourrait aussi utiliser l'un des deux. Le No Shot Consume, c'est beaucoup plus fort avec des armes à coups, genre le répéteur pistole. On va faire un clic droit, clic gauche et ça va pas nous utiliser 8 munitions. Alors que là, une seule munition d'économiser, ce serait un peu du gâchis de talent. Surtout que ça ne proque que toutes les 10 secondes. Le Blessed Shirt, passé à 6 secondes de cooldown, c'est très fort, c'est très utilisé. Mais en vrai, le fait d'augmenter les dégâts encore une fois sur la mêlée ou sur la distance, c'est vraiment efficace avec ce genre de classe, vu que l'intérêt sera faire de maximum de dégâts. On est là pour DPS avec cette classe, surtout les boss. Du coup, on augmente tout ce qui peut augmenter nos dommages. Le level 25. On va prendre Salvage Unmunition. L'intérêt sera de régénérer nos munitions à chaque fois qu'on va tuer au corps à corps, histoire d'éviter d'avoir ces phases de rechargement. Et aussi, en même temps, quand on est sans munitions et autres, on pourra tuer des ennemis au corps à corps et nous régénérer 20% de munitions. C'est très efficace, ça va nous permettre de assez facilement récupérer des munitions, surtout que ça marche sur les élites, donc tout ce qui est Black Rat, Exécuteur et Chaos Warrior. Le Ranged Critic Hit donne des mouvements de speed. C'est très fort si vous utilisez un build orienté agressif et plus mêlé. Donc l'intérêt sera plus de jouer avec ce style-là et ce style-là, histoire de vraiment maximiser vos dégâts corps à corps et de vous rendre un peu comme un fanatique pour ceux qui connaissent du coup le jeu. C'est la troisième classe de Slash Player qui est orientée plus corps à corps et fonçage dans le tas. Et là, c'est un peu ce système de build. Si vous prenez ce talent et ce talent, vous allez être beaucoup plus corps à corps et beaucoup plus vraiment bourrin, fonçage dans le tas et vitesse de déplacement. Pour ce qui est de Job Well Done, je vous déconseille de l'utiliser. Vous allez avoir plus de résistance, mais vous allez voir que ça ne va pas servir à grand-chose vu qu'en fait, peu importe votre résistance, le moindre hit va quand même quasiment vous take down. Ce n'est pas du coup très utile, surtout en difficulté Legend et autres. Si vous farmez tout ce qui est champion ou vétéran et que vous avez du mal à survivre, n'hésitez pas à prendre Job Well Done, ça vous donnera de la survie encore en plus. Mais pour les joueurs un peu plus aguerris, évitez d'utiliser ce talent, c'est de la perte de dommages et surtout de la perte de munitions. Vraiment, privilégiez les talents comme Salvaged Ammunition ou encore Rile the Mob. Pour l'ultimate, on va prendre Double Shotted. L'intérêt sera d'avoir un maximum de dégâts avec notre ultime et surtout générer du cooldown de réduction avec nos headshots. En fait, ce talent fait en sorte que chaque balle va pouvoir générer 40% de cooldown de réduction s'il fait un headshot. On va tirer deux balles, donc l'intérêt sera de, au maximum, placer les deux balles sur des headshots. Si on peut l'utiliser sur plusieurs têtes, en fait, là, je vais devoir vous expliquer un peu, ce sort passe à travers les cibles. Si vous touchez, du coup, trois cibles à suivre en headshot, ça vous régénérera trois fois 40% fois le nombre de balles. Donc, vous avez votre ulti, dans ce cas-là, directement de refund. Just Reward est très fort aussi. Je vous le recommande grandement si vous faites un build où le but ne sera pas de one-shot des boss, mais plus de one-shot des Chaos Warriors ou ce genre de choses assez régulièrement. Le principe sera d'avoir son ulti plus souvent, mais du coup, avec moins de dégâts. Pour Indiscriminate Blast, c'est plus du dépêche de masse. Pour le moment, ça se paye, on n'a pas vraiment de build dépêche de masse avec le bounty hunter. Je vous le déconseille. Vous pouvez toujours tester. C'est vraiment... Les compétences sont là pour être testées. Pour ce qui est de ce genre de build, on ne va pas le jouer. On ne va plus jouer double-shot-head. Maintenant, c'est parti pour le test in-game. Si vous voulez accélérer avec ce genre de personnage, dans les phases où il n'y a rien, vous pouvez juste spammer votre attaque lourde. Ça va vous donner une petite accélération. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous permettra d'aller plus vite que vous alliez. Tuer les spéciaux et autres, c'est plutôt simple avec ce personnage. Il suffit que vous ayez votre habilité de blessed shot de disponible et vous irez juste one-shot le mob avec votre attaque distance. Si vous ne l'avez pas, à ce moment-là, il vous faudra deux munitions pour pouvoir tuer un spécial. On va venir des push. Pour ce qui est un peu des troupes comme ça élite, n'hésitez pas à utiliser de vos munitions. Vous allez les clear assez facilement. N'hésitez pas aussi à pinguer les ennemis, comme ça vous les verrez comme il se doit dans la mêlée. Vous êtes une classe distance. Votre capacité de recharge automatique quand vous allez tuer les ennemis au corps à corps va vous être utile assez régulièrement, mais ce n'est pas ce qui va vous recharger 100% de vos capacités. Une potion de force. On s'en fiche un peu du type de potion, vu qu'en vrai, on a concoction. N'hésitez pas à utiliser votre ult. Il n'y a pas de boss dans ce genre de phase. Si vous êtes déjà arrivé dans une zone et que le boss n'a pas pop, vous pouvez y rester, ne vous inquiétez pas, le boss ne popera pas. Les boss popent uniquement quand vous entrez dans des zones. On va venir utiliser nos attaques légères, une horde. On va tout simplement taper, simplement. On a entendu un grabber. Le Brave Pistol utilise une mécanique assez simple. Un clic gauche simple va juste utiliser une seule balle et va mettre plus de temps à charger, mais est plus précise. Si vous utilisez le clic droit, par contre, vous utilisez vos deux guns et à ce moment-là, vous serez moins précis, mais vous tirerez en rafale. Encore une fois, on peut utiliser notre attaque spéciale pour tuer le lourd dans la mêlée. Hop, on a tué un élite. Ça nous a régen 9 munitions. N'hésitez pas à utiliser vos trulles pour économiser des mines en même temps. N'hésitez pas à de temps en temps relâcher votre clic droit quand vous utilisez votre gun. Ça va glitch un peu et faire que vous utilisez parfois le même gun et du coup éviter l'animation de switch de gun. Donc n'hésitez pas à recharger votre blessed shot au maximum avec le corps à corps et à l'utiliser sur les élites. Votre but sera simplement de tuer des petits monstres assez fragiles et d'utiliser votre blessed shot avec votre tir de rapière sur les ennemis qui, eux, vont tanker. Il va y avoir un boss Le but sera tout simplement de proc nos 5 stacks de barrage et ensuite on va venir l'ult Si on peut en headshot ou en weak point Et voilà Le boss est très facilement tué Vraiment, ne vous focussez pas forcément à proc le headshot L'intérêt surtout de cette amélioration d'ult est d'avoir 2 balles lors de votre ult et du coup en faire un maximum de dégâts Tant pis si ça fait pas de headshot et que ça vous refond pas le cooldown L'intérêt sera juste de faire des dégâts et de venir le finir avec votre brace pistol Et encore une fois n'hésitez pas à proc d'abord votre barrage avant d'utiliser votre ult Comparé à la Wastalker cette classe là est beaucoup plus corps à corps mais a un avantage indéniable à distance Vous pouvez one-shot n'importe quelle élite n'importe quel spécial avec votre brace pistol juste en ayant le le blessed shot actif Le petit gun de Salspire avec sa rapière lui permet de bump les ennemis, les stagger donc n'hésitez pas à l'utiliser sur des élites ça vous permettra tout simplement de les stagger le temps que vous avez besoin pour pouvoir ensuite DPS les autres ennemis Exemple concret hop un stagger et on vient l'achever Comparé à des classes beaucoup plus distance comme la Wastalker ou Sienna on va pas se mettre en hauteur nous on va vraiment défoncer la mêlée et du coup normalement la Wastalker où Sienna va venir se positionner ici pour pouvoir shot un maximum d'ennemis à distance nous on va rester au corps à corps nous on va juste venir rester au corps à corps et tuer les spéciaux avec nos brace pistol en one-shot on entend un spécial n'hésitez pas à utiliser un surplus de mine c'est pas si grave que ça vous en avez quand même pas mal essayez de faire attention à votre tir de rapière c'est compté comme un tir distance et du coup ça peut faire des dégâts frein et faillards donc récapitulons un peu votre attaque légère va vous permettre de tuer les masses assez facilement votre attaque lourde les élites et les spéciaux votre attaque spéciale va vous permettre de tuer un peu tout ce qui bouge même en parant et vous permettra en même temps de proc votre blessed shot qui va vous régénérer votre ultime votre brace pistol va vous permettre de tuer tous les amas d'élites spéciaux tout ce que vous voulez et votre ultime tuera les boss et les chaos warriors je vous remercie d'avoir suivi ce guide et je vous dis à la prochaine pour un prochain guide ciao